Bonjour et bienvenue sur DigiSchool. Je suis Sandra, votre prof de philo. Et aujourd'hui, nous allons voir les auteurs à connaître dans le chapitre de la vérité. Premier auteur, Sextus Empiricus. C'est un auteur grec qui fait partie de la famille des sceptiques et qui va nous expliquer que, quelle que soit la position que l'on peut avoir par rapport à la vérité, eh bien, cette position sera erronée. En effet, partons du principe que je pense que la vérité peut être atteinte. Eh bien, selon Sextus Empiricus, le problème auquel je vais me confronter, c'est que je vais chercher à chaque fois le premier principe de ma démonstration, que ce premier principe demandera un autre principe, et ceci à l'infini. Donc, il y a une sorte de causalité infinie qui fait qu'on n'arrive jamais à déterminer exactement quelle est la vérité de la chose. Et si jamais on s'arrête à un principe et que l'on dit, finalement, ce principe, il est évident et il est inné, on n'aura rien démontré du tout, selon Sextus Empiricus. De la même façon, si je suis partisan d'un scepticisme au sens plat du terme, si je dis, la vérité n'existe pas, il n'y a pas de vérité, eh bien, le problème, c'est qu'en affirmant que la vérité n'existe pas, eh bien, je dis quelque chose que j'estime être vrai. Donc, je suis dans la contradiction. Je ne peux pas dire à la fois la vérité n'existe pas et à la fois penser que mon affirmation est vraie. L'autre, en face, peut très bien te dire, mais ton affirmation n'est pas plus vraie que ce que tu penses. Donc, il y a une contradiction fondamentale. Qu'est-ce qui se passe ? Du coup, chez Sextus Empiricus, on est dans la suspension du jugement, l'époquée. On ne peut pas juger, on ne peut pas donner d'avis sur cette question-là parce que sinon, on tombe nécessairement dans une contradiction. Pour Platon, la quête de la vérité, c'est la quête du philosophe. L'idée, c'est de justement pouvoir se détacher de la matérialité du corps qui est pesant, qui nous pèse dans la réalité sensible, qui nous fait peser dans la réalité sensible, pour aller chercher la vérité qui, elle, se situe dans un monde des idées qui serait plutôt céleste, qui serait plutôt vers le haut. Ça, c'est une métaphore. Le corps est pesant parce qu'il est dépendant de la sensibilité. Le monde sensible, pour Platon, c'est une pâle copie d'un monde intelligible où se situent les vérités. Évidemment, il participe de ce monde intelligible, mais il y a quand même un système d'apparence dans lequel on est prisonnier lorsqu'on est dans notre corps. Pour cette raison, il va développer toute une allégorie qui nous permettra de comprendre que si l'on arrive à accéder à des vérités dans le monde sensible, c'est parce qu'à un moment donné, notre âme se dissocie de notre corps et qu'elle peut aller chercher les idées, les formes qui se trouvent dans le monde des idées, dans le monde intelligible. Ensuite, lorsqu'on retournera dans un corps, puisqu'il y a une théorie de la transmigration des âmes chez Platon, lorsqu'on retournera dans un corps, grâce au dialogue, la maïotique, c'est-à-dire quand on va être interrogé, on pourra retrouver certaines parties de ces vérités. C'est la raison pour laquelle Platon parle de réminiscence. On va se souvenir de ce que l'âme a vu lorsqu'elle est sortie du corps. Et c'est grâce à cela que l'on va pouvoir définir un certain nombre de vérités, partieles bien sûr, mais un certain nombre de vérités, y compris dans le vécu du monde sensible. Pour Pascal, il y a deux types de vérités. La vérité n'est pas forcément démonstrative. Et d'ailleurs, au contraire, la vérité démonstrative est une forme faible de la vérité. Il y a une vérité de la raison et une vérité du cœur. Ce sont deux vérités très différentes. La vérité de la raison, c'est la vérité de la géométrie. Pour Pascal, c'est assez simple. Il suffit de définir les termes et ensuite, à partir de la définition et de l'accord que l'on a sur les termes, on va pouvoir en déduire un certain nombre de propositions. Si je définis le triangle comme la figure dont la somme des trois angles est 180 degrés, à partir de là, si je suis d'accord avec un certain nombre de personnes là-dessus, je peux en tirer des conséquences. Et ces conséquences, ces nouvelles propositions, je pourrais dire qu'elles sont vraies. Mais elles sont vraies à partir du moment où il y a un accord, une sorte d'accord arbitraire au départ sur la définition. La vérité de la raison, c'est aussi la vérité de l'autorité historique. C'est-à-dire qu'il y a eu des faits, il y a eu des témoins. Et à partir de ces témoins, on va pouvoir rapporter des événements et se dire que ces événements ont bien eu lieu. La vérité du cœur, elle est différente. C'est la vérité de la révélation. Alors évidemment, pour Pascal, elle est beaucoup plus importante. C'est la vérité chrétienne. Et cette vérité-là, on ne la démontre pas. On ne démontre pas Dieu chez Pascal. Vraiment tout au contraire de Descartes. Il pense que Descartes est complètement fou d'essayer de démontrer Dieu. Puisque Dieu ne se démontre pas, il se ressent, si j'ose dire. Il est une expérience du cœur. Et justement, on doit s'abétir. On doit oublier sa raison, si l'on veut rentrer en résonance avec le mystère et la révélation. Alors pour Kant, la question de la vérité, elle est absolument centrale dans sa philosophie. Ce qu'il remarque, c'est qu'il y a un conflit dans la raison entre justement un dogmatisme, une pensée qui s'imagine le monde comme étant réglée par un certain nombre de théories déjà préconçues en dehors de l'expérience, avec des vérités, des idées innées, dont finalement on ne connaît pas exactement la source. Et puis en face, un empirisme qui irait dire qu'il n'y a rien d'autre que l'expérience et qu'on ne peut pas, en dehors de l'expérience, produire un savoir particulier. Alors il va essayer de sortir de cette guerre un peu de la raison avec elle-même, d'un certain nombre d'illusions transcendantales, comme il les appelle, c'est-à-dire une croyance en l'immortalité de l'âme d'un côté et la mortalité de l'âme de l'autre. Et pour sortir de cette illusion transcendantale, il va nous montrer que finalement, la pensée ne fonctionne pas comme les mathématiques, ou en tout cas l'idée et la philosophie ne fonctionnent pas comme les mathématiques. Autant les mathématiques peuvent avoir des preuves qu'il va avoir appelées des preuves apodictiques, ça veut dire des preuves absolument nécessaires et qui vont être décisives, autant dans la philosophie et dans la pensée, c'est-à-dire la forme de vérité qui est offerte à l'esprit humain en dehors des mathématiques, on aura des preuves qu'il appellera des preuves acertoriques, c'est-à-dire des preuves qui seront à la fois discursives et nourries de l'expérience, mais qui seront toujours partielles et insuffisantes pour qu'on puisse en faire une vérité en soi. Donc il faut abandonner cette idée de vérité en soi et créer une nouvelle philosophie qu'il appelle la philosophie transcendantale, qui est une philosophie qui cherche une progression indéfinie vers la vérité. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à laisser des commentaires. Je vous invite aussi à vous abonner à notre chaîne et à bientôt sur DigiSchool ! et à bientôt sur DigiSchool !